Avant de vous parler de ce qui va se passer là maintenant sur scène, je tiens à vous dire que mon copain Loïc, comédien de Jolimome, est en garde à vue après avoir été fracqué par les gens du MEDEF. Voilà. Là maintenant, je suis avec quelqu'un qui va nous parler de poésie, qui va nous parler de musique, d'histoire, d'amour et de justice. Riton est descendu, malgré qu'il n'y ait plus de funiculaire, sur la place de l'arrêt. Salut Riton ! Salut, c'est bon ? Ça va ? Écoute, ça va très bien. J'apprends avec... C'est le déplaisir que Loïc est en garde à vue alors ? Ouais. C'est ton copain aussi ? Ouais, je le connais bien. On a travaillé ensemble, on travaille ensemble, de temps en temps. Libérez Loïc ! Libérez Loïc. On va aller le chercher. Ah ouais, c'est notre pote. Ouais. Alors toi, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe actuellement ? Qu'est-ce qu'il faut en penser ? C'est difficile à analyser. Je pense que c'est très intéressant, c'est tout à fait passionnant. Je pense qu'on est trop gentil, de façon générale. Ouais. On ne doit se battre comme un temps de la commune. Ah, je ne sais pas s'il faut se battre comme ça, parce que ça a fait pas mal de morts, malheureusement. Non, mais je crois qu'on oublie que les acquis sociaux, c'est des acquis sociaux, c'est des progrès qui permettent à tout le monde de vivre mieux. Ce n'est pas des privilèges. Ce n'est pas des privilèges. Et puis en plus, on nous dit souvent, enfin on entend souvent, ouais, mais vous, vous êtes soigné gratuitement, ou ceci, cela. Non, tout ça, c'est des choses qu'on paye avec nos charges. Ils sont battus pour ça. Et voilà, absolument. Bon, tout le monde sait ça, bien sûr. Avec un sacré ministre qui s'appelait Ambrasse-Praza. Ah, le fameux Ambrasse-Praza qui était ouvrier, ouais. Qui était un ouvrier, hein ? Voilà, c'est ça. Donc toi, tu as une figure de Belleville, de mes mille montants ? Il paraît, mais ça, je ne dis pas rien, c'est ma gueule. C'est normal, parce que tu as du cœur, tu as une âme, tu as des rêves. Oui, bien sûr, bien sûr, comme tout le monde. Les gens, tu leur apportes un peu de sucre dans leur vie. Ah, ça, ça fait plaisir. Je sais qu'ils me disent souvent qu'ils sont contents de me voir. Et moi, je suis aussi content de les rencontrer. Donc, on se rencontre dans le chemin de la chanson. La chanson, ça a été avant tout, avant la télé, avant les radios, avant le disque. Ça a été le média qui a permis aux gens de se parler et de transmettre des idées, des idées et des sentiments. Donc, tout ça est bien normal. Tu as un répertoire assez large. Il va de quelle année à quelle année ? Alors, de quelle année à quelle année ? Si on pense à Rue de Boeuf, il va du 15e ou 16e siècle à nos jours. Mais principalement au 19e et 20e siècle. La première chanson qui m'intéresse dans le répertoire est de 1735. C'est une chanson qui parle des chanteurs de rue. Après, il n'y a pas de limite. On peut faire même des chansons de demain ou des chansons d'aujourd'hui. Écoute, Riton, je crois qu'on va laisser la parole à toi et à ton orgue de barbarie. Qu'est-ce que tu vas nous jouer en premier ? Je vais chanter Les Mains Blanches puisque cette chanson, on parle... Ah ! Celle de Léo Ferré ? Non, 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 pas celle de Léo Ferré, une chanson du 19e aussi qui traite un peu des gens de l'époque. Les Mains Blanches, c'est ceux qu'on n'aimait pas, c'est ceux qui ne travaillaient pas de leurs mains. On parle des aristocrates, des curés, des hommes politiques, etc. Puis à la fin, on fait la part belle au monde ouvrier. Oui, mais il n'y en a pas un qui était un peu comme Denis Bopin, là ? Non, non, non. Un super curé, là ? On ne parle pas de ceux-là. Je te laisse avec ton oeuvre de barbarie. À toi, Riton ! Voyez donc cet aristocrate, pas le gommeux qui fait ses épates. Ça passe sa vie annoncée, avant-temps c'est déjà cassé. Comme une femme, ça a des faiblesses, ça veut jouer à l'ancienne noblesse. Incapable de gagner son pain, voilà le type du vrai gant. Il a les mains blanches, les mains maquillées. Il a les mains blanches, par la honte souillée. Ça sent la paresse, ces mousses et gnangnans. Voilà ce qu'on appelle des mains de feignants. Croyez donc ces hommes en soutane, paraît-il sur eux le bon dieu plane. Ça prône Moïse et Jésus-Christ, et font le contraire de leurs écrits. Oui, Moïse était un apôtre, Jésus-Christ mourut pour les autres. Tandis que vous, prêtre, pasteur, rabbin, votre but, c'est l'or, le but. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par la honte souillée. Ça sent le roublard, ça sent le malin. Voilà ce qu'on appelle un poil dans la main. Et maintenant on parle des hommes politiques. Croyez donc ces hommes politiques, vrais paillasses, sa gueule tragique. Qui pourra lire au Parlement, au peuple fond du boniment. Je vous promets les retraites ouvrières, je vous promets la fin de vos misères. Mais ils votent d'abord et comment ? Pour eux-mêmes, 41 francs. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par la fraude souillée. Ça sent le roublard, ça sent le malin. Voilà ce qu'on appelle un poil dans la main. Oui, maintenant on parle de vous aussi. Voyez donc cette foule tapageuse, quelquefois gai, souvent malheureuse. Oui, ce sont les braves ouvriers, c'est la masse des sacrifiés. Ils reviennent du bagne de l'usine. Ils sont pâles, ils ont mauvaise mine. Hommes et femmes, vrais gueuleurs de faim, qui engraissent un tas de coquins. Leurs mains ne sont pas blanches, elles ont travaillé. Leurs mains ne sont pas blanches, elles sont meurtries broyées. Ça sent le courage, la force, l'honneur. Voilà ce qu'on appelle des mains de travailleurs. Tu nous chantes quoi maintenant ? Eh bien, comment dire, j'ai pensé qu'on avait fait pas mal de comémos autour de Verdun. Ouais. Il y a une chanson très particulière dans le répertoire qui est la chanson de Craone, puisque c'est une chanson qui a été écrite par les poilus eux-mêmes. On connaît pas le nom de l'auteur, puisque ça a été une création collective, une création de... Ça a été écrit dans les tranchées. Dans les tranchées, voilà. À Craone même. Ah bah non, on a appelé ça la chanson de Lorette aussi, elle a eu plusieurs noms. Ça n'a pas tellement d'importance où elle a été écrite. Ce qui est important, c'est ce qu'elle dit. Ouais. Alors elle a été écrite sur une bluette de l'époque qui avait été écrite par James Sablon, qui était le père de Jean Sablon. Ouais. Ça s'appelait Bonsoir Mamousse. Voilà, c'était une petite bluette que les gens aimaient bien. Mais les poilus en ont changé les paroles pour raconter leurs histoires. Allons-y pour Craone. Allons-y pour Craone. Quand au bout du jour leur pot terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, dans cette guerre infâme. C'est à Craone, sur le plateau, qu'on doit laisser notre peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance, pourtant on a l'espérance. Que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier, des chasseurs d'un pied, qui vient pour nous remplacer. Loucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est un fin de vie, c'est pour toujours, dans cette guerre infâme. C'est à Craone, sur le plateau, qu'on doit laisser notre peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir, sur les grands boulevards, tous ces gros qui font la foire. C'est pour eux, la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se planquer, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées. Pour défendre leur bien, car nous n'avons rien. Nous autres, pauvres purs, ratins. Tous les camarades sont étendus là, pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, se la reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de remonter sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau. Voilà, on a un peu de voix. Alors cette chanson, il faut quand même dire qu'elle est aussi dédiée à tous ceux qui ont été fusillés, parce qu'ils ont, soi-disant, ils ne sont pas montés au combat. Ah oui, c'est exactement. Non mais non, qu'est-ce que tu vas le faire ? Qu'est-ce que tu... Eh ben, je vais faire... Ça va, Charles ? J'avais pensé faire les pieds... Non, non, bouge pas, il ne touche à rien. Ah, je vais vous parler. Voilà, c'est mieux qu'il ne touche à rien. Parce que c'est bon, il est superbe, mais quand il ne touche à rien, il fait vraiment le mieux. Ah ben, est-ce qu'il y a ré-merci ? Non, non, mais il y a des fois, on est habile, des fois, on est mal habile, c'est tout. Je ne veux rien. Non, putain, ça y a des copains dans la régie, apparemment. Ils sont au courant. Allez, je vais vous parler du quartier d'où je viens. Et si vous avez un peu de... Belleville ? Voilà. En fait, Belleville et Mélis-le-Montant, c'est deux quartiers contigus, mais qui se mélangent maintenant. Ouais. Voilà. Et on ne sait jamais si on est du côté de Belleville ou de Mélis-le-Montant. Un tout petit détail, il ne faut pas oublier qu'en 1860, ces deux quartiers étaient dans une autre ville. C'était une autre ville, ça s'appelait Savy à l'époque. Ouais, et c'est le baron Hoffman qui a créé ces quartiers dans Paris. Le baron, oui, oui, absolument. C'est pas le baron Hoffman, il s'appelait ? Non, attends, Hoffman, Hoffman. Ouais, ben Hoffman, non, ouais. C'est les contes d'Hoffman, c'est... Mais c'est normal. C'est à peu près pareil. C'est Stéban, ça. Non, c'est à peu près pareil parce que c'est... Ouais, c'est... Voilà, c'est... C'est Offenbach qui fait la fin, voilà. Ouais, voilà, voilà. Voilà. Alors, de temps en temps, pour ceux qui entendent et qui veulent bien, chez vous, chez moi, sur la place, il faudra dire à Belleville et de temps en temps à Méli-le-Montant. Et c'est facile à trouver. Papa, c'était un lapin qu'on appelait J.B. Chopin et qu'avait son domicile à Belleville. Soir, avec sa petite famille, il se baladait tranquillement des hauteurs de la courtille. À Méli-le-Montant ! À Méli-le-Montant ! Il buvait si peu qu'un soir, on l'a retrouvé sur le trottoir. L'été crevait bien tranquille à Belleville. On l'a mis dans la terre glaise pour un prix exorbitant tout en haut du Père Lachaise. À Méli-le-Montant ! À Méli-le-Montant ! Depuis ce temps, c'est moi le souteneur naturel à ma petite sœur qui est l'amie de la petite Cécile à Belleville qui est soutenue par son grand frère qu'on appelle Éloi Constant et bien qui n'a jamais connu son père. À Méli-le-Montant ! À Méli-le-Montant ! Ma sœur est avec Éloi dont la sœur est avec moi. Le soir, sur le boulevard, je la refile. À Belleville ! Comme ça, je gagne pas mal de braises et bien mon beau frère en fait autant. Puis j'y refile ma sœur Thérèse ! À Méli-le-Montant ! À Méli-le-Montant ! Dimanche, au lieu de travailler, je monte les mômes au poulailler. Voir jouer le drame ou bien de votre ville. À Belleville ! Le soir, on fait ses épates. On étale son culbutant. Mince des genoux et large des pattes. À Méli-le-Montant ! À Méli-le-Montant ! C'est comme ça qu'est le vrai moyen de vivre en bon citoyen. On grandit sans sphère de mille ! À Belleville ! On crie « Vive l'indépendance ! » On a le cœur basse et content ! Et on nage dans l'abondance ! Améli-le-Montant ! Améli-le-Montant ! Améli-le-Montant ! D형150 ! Merci, D Whisper ! On se met un encuent avec toi. On vit des histoires ! A un côté Peter Pan finalement ! C'est mon côté… Je veux pas grandir, c'est ça ? Ah si ? Ça m'arrangerait bien. Non, tu veux pas vieillir, lui ! Qu'est-ce que tu vas me chanter, là, maintenant ? Alors, je vais vous chanter. Tiens, on va changer de continent, et on va changer de langue. Je ne sais pas si tous étiez nés en 67 les copains, mais en 67 mourait un mec qu'on appelle Che Guevara, c'est toi ? Oui, on l'a appelé comme ça, exactement, et on va chanter cette chanson, « Hasta siempre », « Comandante », et tu le chantes en espagnol ? Et je le chante en espagnol, parce que moi je peux chanter dans toutes les langues, surtout si j'ai appris les choses par cœur. Alors un rythme un peu différent pour un orque de barbarie, mais ça marcherait bien, il n'y a pas de problème. Et tu, qu'est-ce que tu es en espagnol ? Et tu, qu'est-ce que tu es en espagnol ? « Comandante » « Che Guevara » « Tu mano, Gloria » « Et tu, qu'est-ce que tu es en espagnol ? » « Tu mano, Gloria » « Et tu, qu'est-ce que tu es en espagnol ? » La presencia de tu carréna presencia, comandante Chiquivara. Vienes quemando la brisa, con soles de primavera, para plantar la bandera. Con la luz de tu carréna presencia, comandante Chiquivara. Tu amor révolutionario, te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza. La presencia de tu carréna presencia, comandante Chiquivara. Seguiremos adelante, como rundo a ti seguimos, y con el pueblo te decimos. Hasta siempre, comandante aquí, se queda la clara, la entranabre transparencia, de tu carréna presencia, comandante Chiquivara. Qui te quiera la clara, la entranabre transparencia, de tu carréna presencia, comandante Chiquivara. Et part ! Dillon Riton, cette loi, connerie, c'est en fait pour nous enlever les acquis pour lesquels nos pères sont morts. Oui, 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 enfin c'est pour servir le capital il semblerait. Oui, mais toi tu as des chansons qui parlent de l'époque où on a acquis ces droits. Entre autres, et puis au moment où on a rêvé aussi de peut-être changer les choses. Puisque sous l'ancien régime, le roi était roi de droits divins. Ah bah c'est presque pareil avec François 1er là ! Flamby 1er ! Et tu nous chantes quoi là ? Bah on va chanter une chanson de 1892. Tu te souviens, tu étais juste né là, à l'époque. Comment elle s'appelle ? Et ça s'appelle le Père Duchesne. Ah, si tu veux être heureux donc Dieu ! Exactement, voilà, c'est le chanson dont on dit que Ravacholle aurait chanté un des couplets avant le montant à l'échafaud. À l'échafaud. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas c'est mon couplet préféré. Néant nonante, nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne. Néant nonante, nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne. Marat fut un soyeux, nom de Dieu, à qui lui porte haine sans Dieu. Je veux parler sans gêne, nom de Dieu, je veux parler sans gêne. Coquin filoupeur, nom de Dieu, vous m'appelez Canaille. Coquin filoupeur, nom de Dieu, vous m'appelez Canaille. Dès que j'ouvre les yeux, nom de Dieu, jusqu'au soir je travaille sans Dieu. Et je couche sur la paille, nom de Dieu, et je couche sur la paille. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. Tandis que ces messieurs, nom de Dieu, s'arrondissent la pence sans Dieu. Nous crevons d'abstinence, nom de Dieu, nous crevons d'abstinence. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pas ton propriétaire. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pas ton propriétaire. Coupe les curés en deux, nom de Dieu, fous les églises par terre sans Dieu. Et le bon Dieu dans la merde, nom de Dieu, et le bon Dieu dans la merde. Peuple trop oublié, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Peuple trop oublié, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Ne sois pas généreux, nom de Dieu, patron, prêtre, église sans Dieu. Mérite la lanterne, nom de Dieu, mérite la lanterne, mérite la lanterne. Merci Riton de nous faire visiter la révolte à travers les siècles. Oui, c'est ça, voilà. Tu nous chantes quoi, là, maintenant ? Ben, on avait dit qu'on terminerait par le temps d'esprit. Tu veux pas en faire une autre avant ? Est-ce que je veux en faire une autre avant ? Je sens deux, trois, quinze, douze. Ce que t'as envie, mon Riton. Il n'y a qu'à demander, c'est pas... Ce que t'as envie, ce qui te fait plaisir. Moi, ce que j'aime bien, c'est rester chez moi, rien glander. Ah, enfoiré. C'est loupé. Je suis là, je suis parmi vous, j'y peux plus rien. On va faire une petite chanson de Bruyant, alors. Ah ouais. Qui nous parle un peu de l'abus de Montmartre. Tu es ce qui était Bruyant, parce qu'il connaisse peut-être pas. Comment ça ? Ah ben, il y a plein de gens qui sont par internet, il y en a qui sont dans d'autres pays. Peut-être qu'ils ne savent pas qui était Aristide Bruyant. Alors, Aristide Bruyant, c'était un chansonnier, un gars qui composait, qui avait un cabaret. Qui s'appelait le Chat Noir ? Les ambassadeurs, d'abord. Enfin bon, peu importe. Et voilà. C'est lui qui a popularisé cet esprit Montmartreux. Un jour, il n'y avait personne chez lui. Seulement deux couples de bourgeois sont rentrés. Bruyant était fâché. Il les a insultés. Il les a traités plus bactères. Les bourgeois ont adoré ça. A partir de ce moment-là, son cabaret n'a plus désempli. Et les gens venaient avec plaisir se faire insulter, engueuler, traiter de tous les noms par cette canaille. Et là, dans cette chanson, elle est plutôt romantique. C'est une chanson dramatique, un peu, qui parle de la rue Saint-Vincent. Petit truc de Montmartre qui existe encore, dans laquelle on a retrouvé une pauvre fille. C'est là où il y avait des filles à l'époque. ... Elle avait sous un toquet de Martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose. Elle était belle. Ah, sentais-bon ! La fleur nouvelle ! Rue Saint-Vincent. On n'avait pas connu son père. Elle avait plus de mère. Et depuis 1900, a vivé chez sa vieille aïeule, ou qu'a s'élevée comme ça toute seule. Rue Saint-Vincent. Elle travaillait déjà pour vivre, et les soirs de givre, dans le froid noir et glaçon. Son petit fichu sur les épaules, à rentrer par la rue des Saules. Rue Saint-Vincent. Avoyée par les nuits gelées, la vôtre étoilée, et la lune en croissant. Qui brillait blanche et fatidique, sur la petite croix de la basilique. Rue Saint-Vincent. L'été par les chauds crépuscules, a rencontré Jules, qui était si caressant, qu'a resté la soirée entière, avec lui près du vieux cimetière. Rue Saint-Vincent. Mais le petit Jules était de la tierce, qui soutient la Gers, aussi l'adolescent. Voyant qu'elle marchait pas au pente, d'un coude sur un litre ou à l'ventre. Rue Saint-Vincent. Quand ils l'ont couché sous la planche, elle était toute blanche, même qu'en ensevelissant. Les croque-mords disaient que la pauvre gosse était claquée le jour de ses noces. Rue Saint-Vincent. À la vaisseau Saint-Tocque de Marthe, sur la butte Montmartre, un p'tit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, ah, sentez bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. Ah, superbe ! Ah, c'est bien. Merci Maritain ! Il y a rien, c'est bon. Et maintenant tu... Bon, on va terminer quand même, hein. Ouais, bah comme tu veux. Bah oui, je veux... Tu veux pas en faire deux ? 2 plus 2, ça fait 4. Ah, tu sais comment je suis, tu me connais depuis des années. Pas assez... Ou trop, je ne sais pas. Bon, on terminera par une chanson. Par contre la dernière, faut que tout le monde la chante. On va essayer un truc. Parce que, bon, jusqu'à présent, j'ai chanté des chansons anciennes, hein. Même si elles étaient... qu'il a composé lui. Alors voilà, j'ai écrit une chanson, mais je ne la connais pas vraiment très très bien. J'ai les paroles là, j'espère que je vais voir. Tu veux que je les tienne ? Non, mais ça devrait aller quand même, on va s'arranger. Voilà. Eh ben, je vais faire un truc, je vais mettre les lunettes. Ah ouais, voilà. Je te range un peu le truc. Ça ne va pas être terrible pour le regard caméra, mais bon, on va s'arranger quand même. Allez, comment dire, vous l'avez tous ce mec dont je parle là. Comment il s'appelle ta chanson ? Alors, il s'appelle son tricot de peau. Vous savez, vous avez tous dans vos amis un gars qui, lui, il n'a pas changé. Lui, il n'a vraiment pas changé. Il est rentré au Parti Communiste à 15 ans. Il a été cégétiste dès qu'il est rentré dans notre reprise. Et depuis, il est stalinien tout le temps. Putain, c'est mon beau-frère ! C'est ton beau-frère, eh ben voilà, j'ai fait une chanson sur ton beau-frère. C'est une composition de Riton. Ouais, je vais le mettre dans la bonne tonalité. Et on reprend. Il a remonté très très haut La ceinture de son vieux fuitiot Fermé la chemise aussitôt Il ne porte pas de col mao Et même quand il ne fait pas chaud Il laisse ouvert son vieux manteau Il marche dans des vieux croquenots Porte en secret Son tricot de peau J'entends sa maman dire bien au mon petit Il ne fait pas beau Et lui pivoine jusqu'au naseau J'ai pouffé, c'était rigolo En disquistance au haricot Ses sardinets puis son gigot Et sa mère dix ans en écho Toutes les louanges du tricot de pont Mais il y a plein de trucs pour le prolo Un étendard, un vrai drapeau Et si l'engueule des fachos C'est qu'il a bu un peu le perno Il y a des copains qui font la fête L'accordéon, la chansonnette Les jolies filles aux belles mirettes Mes manques de peau Sont un archot Ce n'est sûrement pas un manchot Fonctionnaire, oui, mais syndicot Aujourd'hui, il est toujours coco Et ce n'est pas de tout repos De rester un vrai stalinien Le rouge, le rouge, c'est pas que du vin Pour régime, s'il mange du pain Il ne mangerait que ça Pour tout fricot Je ne pense pas qu'il porte un flingue Oh, je vous ai pas dit, il est miro Et s'il passe à la République Ce n'est pas seulement politique C'est que le métro va à Bastille Et que par là, il y a une fille Qui fait des tracts pour pas une bille Elle saura rien du tricot de peau Car il a mis son cœur au chaud Dans le giron d'une gauchot Une presse manouche, une espingot Qu'il a trouvé très rigolo Elle a ouvert le col-clos Entrebâillé son caraco Je ne vous en dirai pas trop Lui a ôté son tricot de peau Et si elle fait de bons gâteaux Il fait griller les trente rondevaux Elle faisait grandir les marmots Lui il renseigne les gogos Qu'ont acheté l'ordinateur Qui ne donne pas que du bonheur Et qui se bloque à toutes les heures Ce n'est pas de chance Ils n'ont pas de peau Ce gros ours aime le cacao Ne daigne, ne daigne pas la Ligo Il est connu dans l'enderneau Pour pas cracher sur le Bordeaux Et puis le matin du grand soir Il faudra pas le décevoir Ne sortez donc pas l'encensoir On ne trahit pas son tricot de peau Une chanson comme celle-là Eh bien ça ne se finirait pas Et même si c'est jour de gala J'ai pas mis ma liquette en soi Sur le métier pose l'ouvrage Je bosse dessus, je suis en âge J'écris je peste et puis j'enrage J'ai des copeaux pour mon poteau Une chanson comme celle-là Eh bien ça ne se finirait pas Et même si c'est pas jour de gala J'ai pas mis ma liquette en soi Sur le métier pose l'ouvrage Je bosse, je bosse, je suis en âge Je bosse, je bosse et puis j'enrage J'ai dans la peau mon tricot de peau Oui ! J'ai fait ce que j'ai pu J'ai fait ce que j'ai pu Mais c'est une première, c'est une première C'est la première fois qu'elle est chantée En public comme ça C'est toi qui l'as écrit Ouais c'est pas mal Je suis content d'entendre une chanson que tu as écrit Alors maintenant tu vas nous faire Eh bien on va terminer par le temps des cerises Par contre là le temps des cerises On va tous te chanter avec lui C'est une chanson de liberté C'est la chanson de la commune Voilà c'est surtout une chanson d'amour quoi Et l'amour c'est révolutionnaire il paraît Voilà C'est l'amour des gens hein On fait pas l'amour, on fait pas la révolution Ah bon ? Et on va au turbin T'as des drôles guidés toi Quand nous chanterons le temps des cerises Et guerre en signoles Et mer le moqueur Seront tous en fête Les belles auront la folie en tête Et les amoureux du soleil au coeur Quand nous chanterons le temps des cerises Sifflera bien mieux le mer le moqueur Mais il est bien court Le temps des cerises Où l'on s'en va d'eux Cueillir en rêvant Des pendants d'oreilles Cerises d'amour Aux robes pareilles Tombant sous la feuille En gouttes de sang Mais il est bien court Le temps des cerises Pendant le corps aille Concueillant rêvant Quand vous en serez Au temps des cerises Si vous avez peur Des chagrins d'amour Évitez les belles Moi qui ne crains pas Les peines cruelles Je ne vivrai point Sans souffrir un jour Quand vous en serez Au temps des cerises Vous aurez aussi Des peines d'amour J'aimerais toujours Le temps des cerises C'est de ce temps-là Que je garde au cœur Une plaie ouverte Et d'âme fortune En m'étant offerte Je ne pourra jamais Calmer ma douleur J'aimerais toujours Le temps des cerises Et le souvenir Que je garde au cœur Merci Riton Et voilà Merci Riton En tout cas Monsieur le préfet Riton et moi On vous demande la libération De notre copain Loïc Voilà Parce que la compagnie Jolimum Est vraiment embêtée Sans Loïc Libérez Loïc Libérons les Loïc On va aller le chercher On va aller le chercher sinon Avec l'orgue de Barbary Ah non Le Marcel a plus fou Voilà C'était Le 99 mars Place de la République C'était TV Debout Avec Riton La Manivelle Merci Riton Merci Stéman Merci à tous Et on va vous rendre l'antenne Et demain C'est la centième Merci à toute l'équipe Merci le peuple Et à voir C'est le peuple C'est là le peuple Il est tout là Ah mais il est sorti alors Le peuple Le peuple est sorti Le peuple est sorti